Alice is Missing est un jeu de rôle silencieux. Les joueurs enquêtent sur la mystérieuse disparition d'Alice en communiquant par SMS. Alice est une lycée inordinaire de 16 ans qui habite dans une petite ville de Californie. Quelques jours avant les vacances de Noël, elle disparaît subitement. Chaque joueur incarne l'un des proches d'Alice et tente de reconstituer les événements pour découvrir ce qui lui est arrivé. Il n'y a pas de maître du jeu, seulement un modérateur qui explique les règles et aide à fluidifier la partie. Le modérateur a le même niveau d'information que les autres joueurs et incarne lui aussi un personnage. Même si les joueurs sont dans la même pièce, les personnages ne se trouvent pas au même endroit. Et ils ne peuvent communiquer qu'avec leur téléphone, sur un groupe commun et par message privé. Une partie dure 2 à 3 heures et est séparée en deux phases. La première phase comprend la mise en place de l'univers et la seconde le jeu proprement dit. Lors de la première phase, les joueurs choisissent l'un des proches d'Alice et s'approprient le personnage en étoffant sa description et ses relations. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, en se basant sur son texte, son secret, mais aussi sur une carte motivation piochée au hasard. De la même manière, c'est aux joueurs d'imaginer leur Alice en téléchargeant l'un des habitudes de recherche et en imaginant son histoire et son caractère. Silent Falls est une petite ville tranquille, mais 5 habitants et 5 localisations sortent du lot. C'est aux joueurs d'imaginer, en une phrase, comment chacun pourrait être lié à la disparition d'Alice. Comme le jeu est très immersif et que les sujets abordés peuvent être difficiles, les joueurs définissent ensemble lors de cette phase les thèmes qu'ils veulent éviter ou filtrer. Il est tout à fait possible de partir sur une histoire très sombre ou au contraire beaucoup plus légère. Par la suite, n'importe qui peut simplement envoyer un X dans la conversation pour retirer un contenu. La seconde phase de jeu dure 90 minutes et est rythmée par une bande son, mais aussi par des cartes à retourner à des moments précis. Elles sont distribuées au hasard aux joueurs en début de partie. Les cartes permettent de développer l'histoire et mènent progressivement les personnages vers la conclusion. Lors de cette phase, les joueurs communiquent uniquement par écrit en incarnant leurs personnages. Lorsque le minuteur indique 0, le destin d'Alice est scellé. La partie se termine par la diffusion d'un message vocal que chaque joueur a envoyé à Alice en début de partie. Pour conclure, Alice is Missing est un jeu de rôle sans maître du jeu. Son thème fort et son aspect immersif en font une véritable expérience. Mais attention, il ne conviendra pas à tout le monde et il vaut mieux s'assurer avant le début de la partie que tous les joueurs sont prêts à s'impliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada